Bonjour tout le monde, ici c'est Méhanne et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur le matériel de micro macramé que j'ai publié il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, bien que la vidéo avait été tournée bien 6 mois avant sa publication. Parce qu'entre temps j'ai trouvé le bon fil pour ce genre de technique et du coup je voulais vous refaire une petite mise à jour. En plus comme ça je peux vous montrer les quelques créations que j'ai réalisées entre temps. Si vous vous souvenez, dans la première vidéo je vous avais notamment parlé du fil et je vous avais dit qu'il était indispensable de prendre un fil fait à partir de plastique, nylon, polyester, tout ça. Parce que le micro macramé qui consiste à faire des bijoux requiert un moment ou un autre de faire fondre les fils pour avoir des jolies finitions bien nettes. Les premiers fils que j'avais trouvé s'appellent des fils chinois qui sont relativement rigides, bien ronds mais pas forcément le plus idéal pour la technique de micro macramé. Ensuite j'en avais trouvé d'autres des qui sont dits satinés, qui sont beaucoup plus souples, qui sont également beaucoup plus plats et qui je trouve donnent déjà un meilleur rendu au niveau des bijoux. Mais ce n'était pas encore ça. Parce que tous les vidéos, tutoriels, tout ça de la technique de micro macramé utilisent des fils qui sont dits cirés. Donc des fils comme ceci. Alors ceux que moi j'ai trouvé, ce n'est pas de la grande marque, c'est vraiment des fils pas chers. Il y a quand même une limitation au niveau des couleurs. Alors je ne les ai pas toutes, j'en ai quand même une douzaine. Mais comme mon craft préféré reste quand même ce qui est à base de papier, c'est un craft secondaire pour moi. Et donc je n'ai pas non plus envie d'investir cher dans une bobine de fil. Au niveau de la souplesse, bah écoutez c'est à mi-chemin entre les deux autres que je vous ai montré. Mais effectivement le fait qu'ils soient recouverts d'une espèce d'enduit de cire, j'imagine. Je ne sais pas si c'est de la vraie cire, mais en tout cas c'est vrai qu'au niveau de la texture, ça rappelle quand même bien quelque chose de serré. Et effectivement ça change tout. Au niveau de la tenue des nœuds, c'est le jour et la nuit entre ces fils là et les deux autres que vous avez vus. Donc ça a vraiment de l'importance. Voilà, et donc je vais vous montrer un petit peu mes diverses créations. Tout d'abord j'ai réalisé toute une série de boucles d'oreilles. Avec des chiffres parce que j'aime bien. Les numéros 1, c'est clairement mon design préféré. Je le trouve vraiment très très joli. Il a été fait à partir de deux couleurs de fils différentes. L'espèce de bleu, comme ça. Et le gris, clair, qui a été foncé en approchant un petit peu la flamme du briquet. Approcher la flamme va toujours changer la couleur du fil. Donc il faut également faire attention. Par exemple ici vous voyez, lorsque j'ai coupé mes fils et que je les ai brûlés, la flamme a également très légèrement impacté la couleur ici. Et c'est aussi pour ça que je vous disais dans l'autre vidéo qu'avoir un briquet qui vous permet d'avoir une flamme très très petite vous donne un bien meilleur contrôle. Ensuite on a les boucles d'oreilles numéro 2, faites avec le fil noir. Je ne suis pas trop trop, enfin je la trouve trop étroite ce design. J'aime également beaucoup le design des boucles d'oreilles numéro 3 qui ont été faites avec le fil beige très clair. Le design numéro 4 qui est mon deuxième préféré. D'ailleurs elle démarre exactement de la même façon que les boucles d'oreilles numéro 1. C'est vraiment juste à l'endroit où les fils pour la fin de la figure ont été accrochés que le design diffère. Un peu grosse, mais quand même très jolie. Et enfin celle que j'aime le moins, alors je ne sais pas trop si j'aime moins la forme ou si c'est juste la couleur du fil blanc qui ne va pas du tout. Ce qu'il faut savoir c'est que l'action de faire des nœuds va également très légèrement modifier la couleur de votre fil. C'est d'autant plus flagrant sur le blanc. En plus lorsqu'il est brûlé, là ça devient vraiment vraiment évident que c'est du plastique. Ça donne un truc sale. C'est vraiment pas joli. Donc ça c'était pour les boucles d'oreilles. En plus des boucles d'oreilles, j'ai réalisé ces 4 colliers. Donc vous voyez que je n'ai pas fait beaucoup de créations, mais comme mes déplacements professionnels vont redémarrer au bout d'un moment, je vais avoir des heures de train. C'est un très bon craft en fait de déplacement je trouve. Il suffit de très peu de matériel, ça ne prend pas de place dans un sac, c'est tout léger. Enfin bref. Donc le tout premier collier que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Et vous voyez que j'aime tellement sa forme que je l'ai également fait avec une autre combinaison de couleurs. Je trouve vraiment cette forme très très belle. Et sincèrement, une fois que vous avez pris un petit peu le coup de main de faire des nœuds, elle est extrêmement simple à faire. J'ai également réalisé celui-ci. Alors le design est joli, mais il me plaît moins. Mais je pense que ça vient en partie de la pierre. La pierre, c'est une labradorite, mais elle a zéro reflet. Donc ce n'est pas top que je vous montre un exemple de labradorite un peu plus jolie. La labradorite est clairement ma pierre préférée. C'est juste magnifique comme pierre. Ça a des reflets fantastiques. Ce n'est pas facile d'en trouver des jolies quand vous les commandez par internet et que du coup, vous ne pouvez pas voir et toucher la pierre. J'espère que vous verrez les reflets. La pierre, c'est un petit peu la roulette russe. Et sur certaines des pierres roulées comme ça ou sur ce cœur, j'ai plutôt eu de la chance. Mais sur d'autres, j'en ai eu moins. Donc je ne sais pas trop si ce collier-là, je l'aime moins à cause de la pierre ou si c'est parce que je ne suis pas trop fan des pierres qui sont certies comme ça. Le truc, c'est que celle-ci, c'est la même pierre que celle-ci. En fait, ce sont des perles qui ne sont pas percées sur le devant, comme c'est le cas le plus souvent pour les pendentifs, mais percées sur le côté. Et du coup, si vous ne vous certissez pas votre pierre comme je l'ai fait pour le collier bleu, j'ai trouvé extrêmement peu de tutoriels qui pouvaient s'adapter à l'endroit où ma pierre est percée. Je dis ça parce que l'un des problèmes que j'ai avec le micro-macramé, c'est que je ne peux pas improviser. Je pense qu'il faut acquérir déjà un assez bon niveau avant de pouvoir laisser vraiment libre cours à son imagination. Et surtout, le micro-macramé, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que ce n'est pas comme un graphe de papier où si vous vous plantez, parfois le résultat est plus joli, où vous avez toujours la possibilité de couper, de coller un truc par-dessus, de masquer tout ça. Le micro-macramé, ça ne vous donne pas cette possibilité, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous faites une erreur et que vous vous en rendez compte tout de suite, vous pouvez défaire les nœuds, mais si vous vous en rendez compte plus tard, c'est mort. Si au moment de couper vos fils ou de les brûler, vous coupez ou brûlez trop, c'est mort. Vous ne pouvez pas réparer une erreur. J'ai aussi un problème avec la symétrie. Cette forme-là, elle est plutôt simple. Mais c'est pour vous donner un exemple. Vous voyez que l'axe de symétrie, elle traverse la pierre. Donc on a la partie droite et la partie gauche qui sont en miroir. Et donc, certains tutoriels vont vous montrer dans le détail comment faire la partie gauche. Et après, ils vont vous dire, vous faites pareil pour la partie droite. Sauf que non, il faut faire pareil, mais en miroir. Et mon cerveau est incapable de faire le raisonnement en miroir. Je n'y arrive pas. Trouver un tutoriel qui me convienne à moi, c'est compliqué. Souvent, quand je vois un design, je me dis, ah, j'aime bien cette partie-là, mais pas trop cette partie-là. Par contre, dans tel autre tutoriel, j'aime bien cette partie-là. J'aimerais bien, en fait, pouvoir fusionner les deux parties qui me plaisent. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire le raisonnement de comment faire. Tout simplement parce que le micro-macramé, vous devez savoir exactement, dès le début, combien de fils vous allez avoir besoin, leur taille. Vous devez savoir comment vous allez raccrocher les fils les uns aux autres et précisément à quel moment, dans quel sens vous devez faire vos nœuds, dans quel ordre vous devez faire vos nœuds. Si je prends un exemple, encore que cet exemple-là ne soit pas un très bon exemple, vous ne pouvez pas forcément vous dire, je fais toute la partie de gauche et puis quand j'arrive là, je m'occupe de la partie de droite. Non, parce qu'en fait, les fils passent leur temps à passer d'un côté ou de l'autre. Donc, vous devez savoir précisément, cette ligne-là, je vais là, je m'arrête et ensuite, je ne fais pas celle d'en dessous. Il faut d'abord que je fasse celle de droite, etc. Je serais vraiment très très curieuse de savoir comment les crafteuses créent leur design. Je n'ai pas réussi à trouver de tutoriel qui explique comment faire votre propre design en micro-macramé. Et c'est bien dommage. Toutes les vidéos que j'ai pu voir, tout ça, ça ne m'a pas aidé en la matière. C'est aussi une raison pour lesquelles le micro-macramé, je pense, va rester un loisir secondaire pour moi. Je me sens très limitée point de vue créativité, vu que je ne peux pas improviser. Je ne peux pas apporter ma patte personnelle. Je ne peux pas tout simplement faire ce que j'ai en tête. Je n'arrive pas à les faire, tout simplement parce que j'ai besoin d'un tutoriel qui m'explique pas à pas et qui m'explique gauche et droite dans le cas d'un design miroir. Mais bon, après, c'est moi, ça ne veut pas dire que votre cerveau va vous bloquer comme ça. Et vous voyez, on peut quand même facilement faire des trucs très jolis. Alors, ces deux designs-là, et je me demande même si celui-ci, ou en tout cas la partie que j'ai faite pour celui-ci, ne viennent pas de la même chaîne. Ces deux-là, en tout cas, c'est sûr. Donc, je vais vous la mettre en description. Je vais vous mettre aussi deux, trois autres chaînes de micro-macramé que j'aime bien, vu que je ne pense pas vous faire énormément de vidéos à ce sujet, ou alors uniquement des vidéos où je vous montrerai mes créations. Comme je ne vous ferai pas de tutoriel, du coup, je vais vous diriger vers mes chaînes préférées en matière de tutoriel. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura intrigué. Moi, j'ai bien envie de me refaire quelques petits marque-pages avec du micro-macramé pour pouvoir les intégrer dans mes junk journal. Donc, ben voilà, peut-être que vous en croiserez à l'occasion dans des futures créations. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye !